Métain Arditi nous entraîne dans un voyage initiatique au Proche-Orient, dont le héros est un créateur d'icônes. C'est un récit extrêmement captivant. Son héros, comme lui, est juif. Il deviendra chrétien orthodoxe. Et si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Tout de suite, nous avons rendez-vous avec Nathalie Hirschprung de la librairie Vice-Versa. Nous allons parler d'un livre comme chaque mercredi. Alors aujourd'hui, on va parler de l'homme qui peignait les âmes. C'est tout de suite. Nathalie, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, un très joli livre d'un auteur que tout le monde ne connaît pas. Alors, on ne sait pas si on dit Métain, Métine Arditi. Moi non plus, la vérité. Je vais dire Métain Arditi. Métain, comme ça c'est plus français. On pourrait faire peut-être un petit focus sur l'auteur ? Bien sûr. Donc, c'est un écrivain francophone d'origine turque. Il est l'auteur d'essais et de romans. Et il a quand même une liste assez impressionnante à son actif. Le Turqueto, paru chez Actes Sud en 2011, pris Jean Giono. Chez Grasset, l'enfant qui mesurait le monde, 2016, pris Méditerranée. Mon père sur mes épaules, 2017. Un qui a très bien fonctionné en librairie, Rachel et les siens, en 2020. Et en 2019, il a publié le Dictionnaire amoureux de l'esprit français. Ok, bon bah, pas mal. Pas mal. Donc là, il nous revient avec L'Homme qui peignait des âmes, qui est sorti tout récemment, là, le mois dernier, également chez Grasset. Donc, dans cet opus, et je dois avouer que j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour ce livre, Métain Arditi nous entraîne dans un voyage initiatique au Proche-Orient, dont le héros est un créateur d'icônes. Pas mal, original. Original. C'est un récit extrêmement captivant, qui fait écho à la biographie de l'écrivain. Son héros, comme lui, est juif. Il deviendra chrétien orthodoxe. Alors, nous sommes au XIe siècle, dans un pays lointain, avec des hommes et des femmes qui ne nous ressemblent apparemment pas. Mais ce qui est fascinant dans ce récit, c'est qu'il est d'une extraordinaire modernité. Ça nous parle, ça nous touche profondément, même si ça se passe au XIe siècle. Ça n'a rien à voir avec la vie et leur quotidien, on va dire que les âmes sont semblables. Complètement. C'est narré d'une façon très moderne, c'est une histoire universelle. C'est l'histoire de la liberté, de la beauté et de la foi. De l'amour, non ? Non, de la foi. De la foi, d'accord. Beaucoup d'amitié, on va dire. Beaucoup d'amitié aussi. Donc, Avner, il a 14 ans. Il est le fils d'un pêcheur juif. Et il livre régulièrement le poisson au monastère d'Acre. C'est un petit peu son coin de paradis. Donc, frère Thomas, le délecte de galettes grillées, avec du bon petit fromage de chèvre et de la confiture de figues. Et puis, le jeune garçon, bercé par les champs orthodoxes, va se reposer sous le figuier. C'est un petit peu son petit coin de paradis. Et un jour, il rentre dans l'église. Et là, c'est la fascination. Il voit, il tombe en extase. Il voit, il tombe en extase devant une icône. Et c'est écrit, il deviendra iconographe. Donc, il est fasciné par ce travail pictural. Il se joint aux moines. Il reçoit le baptême en taisant qu'il n'a pas ce choix-là. Son talent s'affirme. Mais il est reconnu comme un iconographe de haut vol. En fait, il rentre dans cette confrérie simplement par amour de l'art. Oui, c'est ça, amour de l'art. C'est ça qui est original. Donc, sauf qu'assez vite, parce que c'est un personnage intéressant, cet avenir, il prend des libertés. Par exemple, il ne travaille plus des fonds d'or. Il invente un bleu à lui pour faire les fonds. Donc, il prend beaucoup de liberté avec cet art. Et évidemment, ça va lui valoir un procès au sein de sa communauté. Au centre des griefs, on lui reproche d'avoir beaucoup peint les êtres humains et de ne pas avoir assez écrit ou peint ou, je ne sais pas moi, représenté la parole du Christ. Donc, évidemment, ça va être sans appel. Il va être banni du ministère et pire, du monastère. Donc, le 14 juillet, du monastère. Et pire encore, toutes ces icônes vont être brûlées. Alors, à partir de là, s'enclenche un long voyage avec Mansour, qui est un marchand musulman qui lui-même a perdu son fils et qui prend avenir un peu sous son aile. Et il le considère un peu comme son nouveau fils. Ils vont faire un long voyage, une longue itinérance. Et ce commerçant, il est particulièrement humain. C'est un sage également. Il l'éduque, il le protège, il l'accompagne. Parce qu'Avener, il est jeune, alors il est un peu bouillonnant, il est un peu orgueilleux. Donc, ce Mansour va l'accompagner d'un point de vue humain, mais aussi le former un petit peu. Et dans tous les monastères qui se sont parcourus au long de cette itinérance, le talent d'Avener est immensément reconnu. Il réalise des portraits qui ont un mystérieux pouvoir d'apaisement. Mais toujours pareil, il prend des libertés. Alors, ça suscite la hargne, la méfiance, la colère des puissants d'une terre sainte. Ce qui est différent fait toujours peur, surtout à cette époque. Ou sont en train de débarrer les croisés. Bien sûr, bien sûr. Donc, on ne dira évidemment pas la fin. C'est un roman qui se dévore d'une traite. Et ce qui m'a beaucoup plu, moi, c'est cette profession de foi dans la capacité de la création artistique à unifier l'humanité. Ouh, que c'est joli ça, Nathalie, magnifique. Donc, ça se lit facilement ? Un petit extrait ? Oui, oui, est-ce que ça se lit facilement, Nathalie ? Oui, oui, ça se dévore. C'est vrai ? Et c'est... Non, mais t'as un Arditi, c'est un gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Pas pas que ce livre, La Rachel et les siens, j'avais déjà beaucoup aimé. Alors, on va écouter tout de suite un extrait. Quatre petites figues enrobées de sirop. Pour toi ! C'était leur rituel. Chaque fois qu'Avener livrait du poisson au monastère, Thomas lui préparait un petit encas. Une galette grillée recouverte d'une couche de fromage de chèvre, épaisse et très crémeuse. À l'instant où Avener tendit le bras, Thomas retira la galette d'un geste brusque, l'air espiègle. Es-tu passé par le petit paradis ce matin ? En contrebas de l'église, un figuier sauvage avait poussé à même le muret, enfonçant ses racines sous ses pierres. Avener l'avait baptisé, avait baptisé l'endroit le petit paradis. Oui, il était bel et bien passé par là. Et tu n'as pas vu qu'il manquait quelque chose ? Respire. Avener ferma les yeux, inspira profondément et son visage s'illumina. Je sais ! Chaque début de printemps, Thomas surveillait la pousse des figues sauvages. Il les cueillait au moment précis où leurs couleurs tournaient au vert foncé, alors qu'elles étaient encore tendres, pas plus grandes qu'une phalange. Leur cœur n'avait pas encore granulé et cela leur permettait de garder toute leur senteur. Thomas les apprêtait en une confiture bonne à « damner un sein » comme il aimait dire, des mots qui lui permettaient de taquiner le blasphème à peu de frais et lui donnaient l'occasion d'un petit frisson. S'il se lançait chaque printemps dans une préparation aussi délicate, c'était pour faire plaisir à Avener et à lui seul, une façon aussi de prolonger les instants qu'ils passaient ensemble. Chacune de ses visites était pour Thomas un moment de bonheur. Existait-il au monde garçon plus doux, plus respectueux ? Personne au monastère ne lui parlait avec autant de considération. Alors, sachant combien Avener aimait sa confiture, il cuisait autant de fruits que le figuier le lui permettait, en général de quoi tenir jusqu'au milieu de l'automne, et il le faisait sans que les frères soient au courant. Du reste, lorsqu'il allait cueillir les figues, c'était toujours en catimini. Et une fois la confiture prête, ni vue ni connue, il l'a cachée en haut d'une armoire. Oui, on voit que c'est assez… ça tourne beaucoup autour de l'enfance, comme ça il y a une espèce d'écriture un peu nostalgique. Mais il y a… les relations entre les personnages, entre les différents personnages, sont très empreintes d'humanité. On a parlé du frère Thomas, il y a aussi Mansour, ce voyageur musulman. Et il y a beaucoup d'humanité dans ce livre. Bon, ben écoutez… Ça ressemble à Métain, Déti. Je pense que vous avez convaincu ceux qui nous écoutent. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre livre. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501